Salut toi, tu vas bien ? C'est mardi, c'est 16h28. C'est parti, on rentre à la maison. On a un chemin que tu connais bien ? Oui, tu connais bien, tu as eu l'occasion de voir le tout début de ce trajet. C'était un petit peu en mal de Paris, alors j'ai adapté mon itinéraire pour en avoir un maximum. Il est pas mal en sens interdit carré, pas mal du tout. Alors voilà, bon, c'était une semaine grise, on peut pas dire autre chose là. Mais ma foi du coup c'était doux, donc plutôt pas mal pour pédaler un peu plus fort que d'habitude le matin et puis arriver pas plus transpirant que quand tu te forces à y aller tout doux justement pour pas arriver transpirant au travail. C'est un exercice qui est assez difficile pour moi ça, de réguler ma vitesse. C'est-à-dire que je pars toujours avec la ferme intention et la grande idée dans la tête de ne surtout pas avoiner. Et puis ça tient un kilomètre, deux kilomètres, puis bien souvent il y a un moment où je réalise que je suis en train de rouler à 37, 38 km heure et que ça va pas être possible, il va falloir que je m'arrête sous mon petit pont et que je m'éponge bien la figure. Voilà, ça c'est un petit peu mon quotidien quand j'arrive pas à me maîtriser et à réguler ma vitesse. Alors on arrive à ici les moulineaux et puis là à ce moment-là j'ai dans l'idée d'aller chercher le pont d'ici pour aller chercher les berges. C'est cool le bus green là, nickel, c'est bien green ça. Et comme la rue Henri-Farmain était fermée pour travaux, je me suis retrouvé à passer par là alors que je passe jamais dans ce sens-là habituellement. Ma foi c'est assez efficace en fait, ça m'a eu des feux, donc je suis bien content. La manière dont la piste précédemment contournait les changeurs là, ça a été vraiment super bien pensé. Alors là j'arrive et puis pouf, il n'y a plus de piste, il n'y a plus rien. En fait elle continue mais elle s'arrête violemment et il faut que tu passes de l'autre côté. Bon, il faut connaître. En général comme je suis sur la chaussée ici, je ne prends pas trop cette piste. Ok, on voit que c'est les travaux là, gravel style, à fond les ballons. Donc, c'est officiel, il y a un jalonnement cyclable. Je ne suis pas dessus. Voilà, il y a un peu dessus. Oups, hashtag boulet, j'ai raté l'entrée de la piste. Et voilà, le pont d'ici, avec sa petite piste surélevée et puis ses petits pictogrammes verts totalement effacés avec le temps. Un morceau de boulogne bille en cours, donc comme c'est boulogne, évidemment il n'y a aucune piste cyclable, il n'y a rien. Ça ne dure pas longtemps, ça dure quoi ? 400 mètres ? 500 maximum après TF1. Et pouf, le panneau Paris, apparition d'une piste cyclable, apparition de panneaux, c'est le passage cycliste au feu, c'est magique. Ça va me faire un petit moment là, cette différence énorme et flagrante en termes d'aménagement et de cyclabilité entre Paris et ses villes voisines. Surtout pour des villes qui ne jouent absolument pas le jeu, telles que Boulogne bille en cours. Ici les Moulinots, tu as quand même des petits dessins un peu partout. Boulogne, waouh, il faut chercher. Bonjour ma petite Pompilou, dans le sens idéal, parce que c'est le sens où quand tu es sur les vents dominants, tu as le vent qui te pousse le dos là. Donc ça, tu avances tout seul. Sans aucun effort, tu tiens ton petit 30 à l'heure. Et puis je note quand même qu'à mesure que je filme des trajets comme ça, quand je passe sur la Pompidou, j'en vois doucement, de plus en plus des cyclistes. C'est assez flagrant. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé par là. Donc je m'en délecte un peu, même si c'est un petit peu ambigu. Parce que tu as beau être sur un aménagement protégé, tu es quand même à côté d'une file de bagnole où ça roule assez fort, ça fait du bruit. Tu ne se sens pas forcément bon. Alors là, dans ce sens là, tu es quand même assez protégé parce que tu as le vent dans le dos. Mais dans l'autre sens, tu manges pas mal de gaz d'échappement. Particulièrement quand c'est bouchonné d'ailleurs. Mais quand même, c'est assez joli. Alors tu n'as pas non plus la vue à couper le souffle que tu peux avoir non-stop sur le parc Rive de Seine, sur cette même rive, mais plus tard. Où là, tu vois tous les monuments. À part la tour Eiffel, il n'y a pas grand chose, grand chose. C'est déjà la tour Eiffel. Il faut le rappeler, Paris, c'est la ville qui fait fantasmer le plus de gens sur la planète. Et c'est aussi la ville la plus visitée au monde. D'ailleurs, là, tu vas bien en prendre la mesure parce que ça se termine à la voie Pompidou. Donc un tout petit bout d'avenue de New York. Et puis je vais glisser à gauche parce que je vais remonter par les jardins du Trocadéro. J'avais pas envie de me prendre la section pavée. Donc je suis allé me glisser sur les jardins du Trocadéro. Et ça me permet de gagner du temps en plus parce que ça m'évite un tas de feu. En contournant la place du Trocadéro, en remontant. Il n'y a pas de chemin direct dans ce sens-là pour y aller. Parce que je vais retrouver la place du Trocadéro qui est là-haut, de l'autre côté. Donc là, je suis descendu de mon vélo. Je pousse, je remonte et je me cale à la vitesse du pas. Voilà, comme dans une aire piétonne. Là, à proprement parlé, c'est pas un trottoir. C'est un parc. C'est le parc des jardins du Trocadéro. J'ai pas vu de panneaux interdisant les cyclistes. Donc je me cale à très faible allure parce que ça grouille là. Il y a des petits gamins partout. Et puis des touristes. T'as pas envie de les dégoûter de Paris, alors foncez dessus avec ton vélo. Ils sont là pour profiter. Ils ont traversé la planète. On peut les agresser, non ? J'ai eu presque une réussite totale, mais il y avait des marches. Je me suis posé la question si j'allais prendre cette rampe-là. Et je me suis dit, si je me vôtre lamentablement devant 500 touristes, je vais pas bien le vivre. Donc finalement, j'ai porté le vélo. J'ai continué à le pousser là parce que c'est même pas la peine de circuler à vélo au milieu de tout ce monde. Enfin voilà, un petit snap là, un petit ralenti. Là tu les vois bien les touristes quand même. C'est ça Paris. Paris est magique. Comme on dit. Rien à voir avec le foot. Je vais pas m'étendre sur la question. Je suis pas spécialement un amateur de foot personnellement. Et hop, la place du 3K. Avec ces petits pavés qui sont bien posés ceux-là. Ils passent tout seuls. Ça fait pas mal. Bon en même temps j'ai des bons boudins. Donc je les sentirais sans doute beaucoup mieux avec d'autres pneus. Là je suis bien monté comme on dit. Je viens pas de dire ça quand même. Si. Non mais je suis bien monté en pneus. Ok. Voilà. N'importe quoi. Ça part en sucette ces déliopses là. L'avenir est mon point carré que je t'avais fait découvrir quand j'avais fait une vidéo sur rouler sous la pluie en hiver et de nuit. Une vidéo qui sur le papier donne pas du tout envie mais en fait il y avait une lumière extraordinaire et des reflets sur la chaussée qui était magnifique. C'était la période des fêtes l'année dernière. J'avais remonté toute cette avenue pour aller me jeter sur l'étoile. Bon là je vais pas y aller sur l'étoile. Je vais traverser directement tout droit pour aller rejoindre le 7ème. Ah ces jambes ralentissent. On le dit pas assez mais ces jambes ralentissent. Oh là là. Allez hop. Mais collage. Mais tiens ce déballage là. Voilà. Attention là. Ah je me méchique quand même. Bon c'était très ambitieux tout ça là. Donc on fera pas hein. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Oui je confirme. C'était vraiment n'importe quoi. Retrospectivement. Enfin directement sur le moment en fait. Quand j'ai passé le 2ème à l'orange. Je me suis dit oh là là. Le temps que j'arrive de l'autre côté. Ça va pas sévère. Je vais me prendre quelqu'un. Bon ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Je vois quand même que t'es dans le 16ème. Là tu pouvais mettre un panneau. Il y a tout droit pour celui-là. Non. Il n'y a même pas eu la démarche de le faire. Et tranquillement on arrive en vue de la place de la peinture de maillot. Voilà. Tel que je vais la prendre. Je fais pas le tour de celui-là. Je prends juste un tout petit bras. Donc c'est régulé par les feux. Honnêtement ça passe comme une lettre à la poste. Et puis depuis qu'elle est en travaux. C'est à dire depuis pas mal de temps là. Elle est beaucoup moins large. qu'auparavant. Donc ça passe encore mieux. Ça passe encore plus facilement. Et d'ailleurs elle est moins bouchonnée. Comme toutes les autres places de Paris qui ont été réduites en largeur. C'est fascinant mais moins les places sont larges. Et mieux elles roulent. Simplement parce que ça vient pas gouloter d'étranglement. D'un côté quand ça arrive sur maximum de voies. Et que ça vient se balancer sur 5, 6, 7, 8 voies parfois. Sur des places. Et qu'après il faut ressortir sur deux voies. Forcément ça fait un entonnoir. Là on arrive à l'extrême sud-ouest du 17ème arrondissement de Paris. On est en approche du périphle. Voilà on s'arrête au feu où les véhicules sortent du périphle. Sur le périphle extérieur. Et puis on va quitter Paris en direction Neuilly. Je t'ai parlé un peu de Neuilly la semaine dernière. Bah oui ça bouge en ce moment là. Et je t'ai même dit qu'il y avait une piste de construction sur le trottoir. Bah tu vas la voir. Bon là je suis pas encore sur le boulevard dont je te parlais. Là je suis sur Victor Hugo. Victor Hugo où on se met en double fil plutôt que de se mettre sur la place qui est juste à côté. Mais à 3 mètres. Il y a une place là. C'est fou parce que c'est fait sans malice ce type de comportement. Mais les conducteurs se rendent pas du tout compte à quoi ils t'exposent. Et voilà le boulevard binot. Donc tu vois bien les travaux là à droite. Et tu la devines cette petite pipiste là. Alors là elle est pas très concrète. Mais plus tard tu vas voir qu'elle est beaucoup plus concrète. Voir quasiment finie. Il manque juste la signalisation horizontale et verticale. Donc c'est dire à quel point c'est imminent. Là tu vois bien cette piste jaune là. Avoir comment c'est pour les pneumatiques et l'adhérence quand c'est mouillé et qu'il y a des feuilles. Je suis toujours pas un fan des pistes sur le trottoir. Mais celle-ci au niveau de ses insertions et de ses voies de sortie. Elle a l'air quand même super bien faite. Tant genre. Tiens regarde ça c'est cadeau. Il y a la piétonne à droite. De l'ontéreur d'être prudent et méfiant. Toujours. Bon on va pas tarder à quitter Neuilly. Je t'ai déjà montré ce petit bout d'itinéraire sur ma toute première Daily Hops en 4K. Celle-ci ne l'est pas. J'avais tourné en HD à ce moment là. Et on arrive, on traverse le pont de Courbevoie. On arrive sur Courbevoie. Je vais pas faire les détours que tu avais vu la dernière fois. Donc là je trace au plus court. Sur cet axe là il y a quand même pas mal de feu. C'est assez pénible. Parce que, alors, s'ils sont bien réglés, ça va. Parce que c'est très roulant. Alors j'ai une question tiens. Est-ce que tu pourras me répondre si tu es un autochtone ? Cette voie de bus je sais même pas si j'ai le droit d'être dessus. Je m'imagine assez mal aller sur la chaussée à cet endroit là. Parce que je pense que je serais mal reçu. Je serais mal traité. En l'occurrence. Bref, si tu sais si cette voie de bus est cyclable en définitive ou pas. Elle n'est pas indiquée comme telle. Voilà. Et on n'est pas à Paris là. On est à Courbevoie. À Paris, de facto, elles sont toutes ouvertes aux cyclistes. Sauf si jamais elles sont indiquées par des panneaux d'interdiction. Là il n'y a pas non plus de panneaux d'interdiction. Donc je me pose la question là. Sincèrement. C'est quand même un itinéraire que j'aime bien. Donc je serais déçu de devoir en prendre un autre. Oh là là. Un rond-point de l'Europe là. Si tu arrives et que ça passe au rouge, tu en as pour deux minutes. Enfin deux minutes trente. C'est excessivement long. Bon. En quai de Courbevoie, on arrive à la Garenne-Colombe. Pouf. L'usparition des pistes. Ouais. La Garenne, il n'y a pas grand chose. C'est embêtant ça. J'ai pas remarqué. Il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de double sens cyclable. Enfin c'est pas vrai dans le style quand même. Il est mou. Ça joue rien ça. Il est chewing-gum. Ouais. Et puis à la Garenne-Colombe, il te colle des potelets qui sont mous. Dans toutes les communes environnantes, ils sont durs les potelets. Enfin je veux dire, voilà. T'arrives au feu, tu t'accroches aux potelets. T'as pas envie d'éclipser tes pédales si t'es en pédale à clip. Ou t'as pas envie de mettre tes pieds à terre. Bah la Garenne-Colombe, c'est des vicieux. Ils sont tout mous les potelets. Même pas un petit coup d'ail non ? En gros j'ai juste failli me péter la gueule. Ah voilà. Cette conductrice vient d'inventer la double file. En double file de rien. C'est à dire qu'en fait la place était libre. À droite. Bon j'étais mauvaise langue sur la Garenne-Colombe. Regarde on est toujours à la Garenne-Colombe. Et pouf, il y a une petite piste qui apparaît. Bah c'est la piste qui longe le tramway. Et là c'est quasi full piste jusqu'à la maison mais le long du tramway donc plein de feu. Ça a l'air à peu précaire tout ça. Bah je suis arrêté maintenant. Profitez-en. Tiens regarde on va voir un débutant en gyropode là. Enfin j'espère qu'il est débutant parce qu'il n'était pas très dégourdi. Mais je crois que c'est très difficile de commencer avec cet engin là. Et puis devant ça, tu as cette vision de la dame avec son vélo chargé, les sacoches pleines de courses et le poireau qui dépasse. C'est vraiment tout un symbole. Ça prouve que tu n'as pas besoin de ta voiture pour aller faire tes courses. Tu peux y aller avec ton vélo si tu as les sacoches. C'est plein de sens cette image. Bon évidemment quand j'ai plus de 200 kg de parquets à transporter. Éventuellement je suis très content à titre personnel d'avoir recours à mon auto. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je dis ça parce que je connais les adeptes du quaxing. C'est une pratique. Comment résumer ça ? C'est l'art de charger au maximum ton vélo. Alors bien souvent ce sont des vélos cargo, des biporteurs ou des triporteurs qui ont un cadre conçu pour les charges lournes. Je connais des gens qui trimballent des frigos, des machines à laver ou qui font carrément des déménagements en vélo cargo. Je n'en suis pas à ce stade-là. Ça me fait un petit peu fantasmé de posséder un vélo cargo. Mais c'est plus de l'ordre du plaisir en fait que de l'utilité réelle. Mais bon ce serait bien pratique parce que là tu vois on approche du pont de Beson. C'est quand même un endroit tragique pour les automobilistes. Pour un peu tout le monde d'ailleurs. Il y a le tramway qui passe là. Donc tu as les deux séquences de feu. Là c'était particulièrement fluide mais je me suis vu passer une demi-heure au volant de mon auto pour sortir de la 86 et prendre le pont. Voilà. Juste pour faire les 200 mètres de bretelles de sortie. Tous les indigènes se reconnaîtront dans ce que je suis en train de décrire là. Le point noir du pont de Beson et des entrées sorties de la 86. Alors là ce mardi là j'ai découvert que si jamais t'arrivais à l'instant où ton petit bonhomme vert passait au vert je pouvais effectuer en toute légalité cette traversée en deux temps d'un coup. Ça marche même pas si tu attends au bonhomme rouge et que tu attends pour passer parce que le temps que tu démarres l'autre il va vite passer au rouge. Alors là je teste quelque chose que je n'avais jamais testé. Traverser la rue de Pontoise. Et là je réalise que si t'appuies pas sur le bouton d'appel tu l'auras jamais vert. Par contre tous les boutons d'appel dans ce quartier sont hyper efficaces. Tu appuies, c'est vert. Oups là. J'ai un peu traîné, j'ai fini au bonhomme rouge. Je crois bien que j'ai pris 40 mètres de sens interdit. Là je regarde sur une carte comment... Enfin où passer en toute légalité. Parce que là c'était pas très académique quand même. A la rue Maurice Berthaud tu peux voir la qualité du bitume. Là on est dans le paléolithique du bitume. Et je vais pas continuer sur Maurice Berthaud comme le matin. Parce que le matin quand je pars j'ai une belle piste qui est à contresens. Et je préfère largement ce type de piste sur le côté droit. Où tu vois tout le monde qui t'arrive. Et où tout le monde te voit. Donc en fin de journée je remonte par les frères Bonnef. Pour avoir exactement cette configuration. Je trouve ça beaucoup plus paisible. Et voilà je suis pratiquement arrivé là. Je vais arrêter ici. Je vais te mettre un petit bout de relive. Que tu visualises un petit peu ce trajet. Pas trop de détours sauf pour aller chercher la Pompidou. Je voulais te dire juste que là à cette heure-ci. Aujourd'hui. Vous êtes déjà plus de 5500 abonnés. A cette chaîne YouTube. Bon écoute ça fait hyper plaisir. C'est stimulant. C'est encourageant. Et ça donne envie d'en faire encore et encore. 5500 abonnés. Si on m'avait dit ça il y a un an j'aurais juste halluciné. Donc merci d'être ici. Je te souhaite un excellent week-end. Une bonne soirée. Et un bisou. Salut. Sous-titrage ST' 501